Ne vous étonnez pas si vous voyez le même pull et le même maquillage que le point lecture précédent, c'est totalement normal puisque je tourne cette vidéo. A la suite ! Allez, c'est parti ! Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera le boucle du mois de novembre et autant vous dire que je suis particulièrement satisfaite de moi puisqu'il ne comportera que 12 livres. Alors oui, c'est étonnant de ma part, mais avons-le, c'est quand même notamment vu au confinement qu'il y a eu au mois de novembre. Du coup, je me suis beaucoup contenue mais je me suis également fait plaisir. A savoir que dans ce boucle, une bonne partie des livres que j'ai ont été précommandés et réceptionnés pendant le confinement. J'ai fait quelques commandes sur internet, une fois sur Amazon, une fois sur France Loisirs puisqu'on arrive à la fin de l'année et également chez les libraires. Et au moment où je vous tourne cette vidéo, le confinement vient de s'alléger. Donc les librairies ont ouvertes, les supermarchés ont la possibilité de revendre ce qui est dit non essentiel. Et donc évidemment, j'en ai profité. Donc ça fait quand même un boucle de 12 livres, mais ça va dans l'ensemble. Du coup, j'ai été plutôt raisonnable. Et bref, c'est parti. Je commence par un manga, il s'agit du tome 9. Je vous le mets à l'envers. De l'enfant et le maudit de Nagabe, publié chez les éditions Kimiku. Vous connaissez mon amour pour ce manga. Je sais que ce manga se termine en hausse tome. Donc le tome 10 est prévu pour début d'année prochaine. Et pour le coup, au lieu de me jeter dessus, je vais attendre la sortie de deux derniers tomes avant de terminer cette saga. Parce qu'à chaque fois, ça termine en cliff et à chaque fois, ça me frustre. C'est horrible. Et vu que j'aime ce manga d'amour, je vais prendre mon mal en patience et attendre la sortie de tous les tomes pour pouvoir terminer cette saga. Et prendre plaisir à vraiment terminer les trois tomes en même temps, je pense. Au mois de novembre, il y a eu le Black November et vous savez plus ou moins que j'y ai participé sans vraiment suivre les directives. Puisque évidemment, j'ai moins de 10 livres concernant des thrillers dans ma pile à lire. Mais voilà, j'avais bien envie de tester, j'avais bien envie de sortir de ma zone de confort. Et j'ai lu deux thrillers. J'avais prévu d'en lire trois, j'en ai lu que deux. Mais c'est déjà plutôt pas mal puisque c'est vraiment sortir de ma zone de confort. Et finalement, j'ai plutôt bien apprécié ces lectures. Notamment parce que ça concernait l'histoire. Il y avait beaucoup d'histoires dedans. Il y a un roman qui était un vrai roman historique puisque ça se passe en 1100 et quelques. Et l'autre passait de Dan Brown puisque c'était Angers-Démon. Donc le premier chronologiquement de sa saga avec Robert Langdon là. Que j'ai également beaucoup aimé. Mais il y a aussi une part d'histoire dedans. Une part que j'ai appréciée vraiment. Et je me suis rendu compte qu'à partir du moment où il y a d'histoire dedans, j'adore ça. De toute façon, j'ai toujours aimé l'histoire. J'ai beaucoup regardé les documents ou les documentaires où il y a de l'histoire dedans. J'aime beaucoup tout ce qui est histoire. Vraiment, c'est quelque chose que j'apprécie énormément. Et du coup, j'ai craqué. Et j'ai finalement acheté ce roman. Donc il s'agit d'Alchimie de Viviane Moore, publié aux éditions 10-18. Et si ça concerne justement l'alchimie, on va y suivre une jeune femme qui s'appelle Siby. Au moment de la Renaissance, qui est très en avance sur son temps. Et qui va enquêter sur des séries de meurtres dans lesquelles l'alchimie est au cœur de ces meurtres. Elle va rencontrer un jeune homme qui va l'aider, un commissaire. Et je trouvais vraiment le résumé très intéressant. Ça se passe à la Renaissance, on parle d'alchimie. Donc là, tout le speech m'intriguait. Et en plus, c'est un intégral qui comporte trois tomes et une nouvelle. Je me suis dit, allons-y, on verra bien si c'est du bon ou pas. Et celui-ci, je l'avais précommandé. Autant vous dire que quand je l'ai réceptionné, j'étais tellement joie et tellement bonheur. Il s'agit du premier tome de la trilogie de The Bone Season. Donc ici, saison d'os de Samantha Shannon, pardon, publié chez De Saxus. J'ai pas encore lu le priori de l'orangé. Mais ce qu'il faut savoir pour cette saga-là, c'est que j'avais déjà lu le premier tome quand il était sorti. J'ai lu d'ailleurs, il est dans ma bibliothèque de stock, que j'appelle en stock, donc chez mes parents parce que j'ai plus de place ici. Et à l'époque où je l'avais lu, ça avait été un énormissime coup de cœur, mais un énormissime coup de cœur. Et j'étais désespérée d'un jour voir sortir la suite et pouvoir terminer cette saga. C'était vraiment... J'avais tellement surkiffé ce premier tome. Donc autant vous dire que quand j'ai appris que De Saxus allait ressortir le premier tome et certainement du coup terminer cette trilogie, j'ai sauté sur mon canapé de joie. Alors on aurait dit, là, pas sous amphétamine, mais il y a tellement j'étais joie et bonheur. Donc dès que j'ai su qu'on pouvait le précommander, voilà, je l'ai précommandé, du coup je l'ai pris en art-back. Puisque finalement je l'ai déjà en paperback, bon, en format gélu. Mais bon, je me suis dit, comme ça j'ai les deux, c'est très bien. Je vais le relire pas tout de suite, je vais le relire certainement en début d'année prochaine. Et j'ai trop trop hâte de me replonger dedans. On est dans un Londres alternatif steampunk. On va suivre une jeune fille qui travaille un peu pour la pègre. Ils sont tous assez jeunes, ils ont tous des compétences très particulières. Jusqu'au jour où elle va se faire arrêter, elle va être envoyée dans un camp très particulier. Et à partir de ce moment-là, elle va devoir se battre pour survivre. Et je ne vous en dis pas plus parce que l'univers était juste énormissime. J'avais adoré l'intrigue, j'avais adoré les personnages, j'avais adoré l'univers. Bref, lisez-le. Je continue par un roman qui m'intriguait depuis quelques temps. Il s'agit du coup de Lire est dangereux pour les préjugés de Dave Conniss, publié aux éditions Milan. C'est un roman jeunesse, il est tout petit, il est écrit très très gros, mais il me fait trop envie. Donc ici on suit une jeune fille qui s'appelle Clara, qui est au collège ou au lycée. Et malheureusement, dans son collège ou lycée, je ne sais plus, il y a des livres interdits. Et elle, elle n'est pas du tout d'accord. Du coup, elle va décider d'ouvrir une petite librairie clandestine dans son casier et mener une espèce de petite révolution. Et ouais, il me fait super super envie. Je ne l'ai pas mis dans ma pâle pour les prochaines pâles que j'ai faites. Mais je pense que je vais le lire assez rapidement parce qu'il me fait vraiment super envie. Je vous l'ai montré dans ma pâle du Call Winter Challenge. J'ai commandé et réceptionné le tome 2 de Journal d'An Assassins, donc Schéma Artificiel de Martha West, publié chez La Talente. J'ai énormément aimé le premier tome, donc c'est tout petit, ce sont des nouvelles. Et j'ai tellement envie de continuer, ce tome 1 avait été un bon petit gros coup de cœur même. Et c'est très rare concernant les nouvelles, en général je n'aime pas du tout ça. Mais là j'ai vraiment pris mon pied et j'ai vraiment plongé dedans et j'ai vraiment aimé. Et je ne pouvais pas attendre avant d'avoir le tome 2 du coup. Celui-ci va être lu très très rapidement. J'ai loupé le projet Ulule, voilà, j'ai loupé la campagne Ulule pour ce projet. Autant vous dire que j'étais tellement dégoûtée quand je l'ai vue passer sous mon nez. Je me suis dit, quoi ? Mais je ne l'avais pas vue ? Mais dégoûtée les gars ! Mais apparemment on pouvait le recommander, c'est la maison d'édition directement du coup, voilà. Je me suis jetée dessus évidemment. Il s'agit des étoiles de Nocelle, donc le tome 3, accomplissement de Sophie Jomain. Dans cette version collector absolument magnifique, clairement. Et c'est chez Rebelle édition, pardon. Et du coup il y avait cette petite carte également dedans. Très 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 jolie, très mignonne. Et je suis joie de ce troisième tome. Encore une fois, il est absolument magnifique. Et je ne pouvais juste pas passer à côté. D'ailleurs il faut que je me lise le tome 2 parce qu'il est toujours dans ma pile à lire. Il me fait toujours envie. Il est au fond là derrière. Mais il faut absolument que je le lise. J'ai trop de livres à lire les gars, j'ai trop de livres. Encore une fois, chez Dosaxus. Mais je ne pouvais juste pas passer à côté. Je suis un gros mouton, je suis une suiveuse. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Mais je ne pouvais juste pas passer à côté. Donc je me suis précommandée et j'ai réceptionné évidemment Nevernight, le premier tome. N'oublie jamais de J.A. et Christophe. Et il est trop beau, mais je ne l'ai pas déballé. Vous allez me dire, il est trop beau, mais je ne l'ai pas déballé. Mais en fait, j'ai trop peur de l'abîmer. Je n'ai pas envie de l'abîmer. Je sais qu'à l'intérieur, il est trop beau. Je l'ai vu sur certaines vidéos évidemment puisqu'on le voit passer partout en ce moment. Et donc ici, on va suivre une jeune femme qui va perdre toute sa famille, qui va être la seule survivante. Et qu'elle va finalement entrer dans une académie d'assassins. Et évidemment, elle va n'avoir qu'une pensée en tête. C'est de venger sa famille et de tuer tous ceux qui ont massacré sa famille. Je n'en sais pas plus d'après ce que j'ai vu des premiers retours. C'est un très 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 bon premier tome. Et il est trop beau. Il est trop beau. Déjà, même sans ouvrir le cellophane, il est magnifique. Voilà, il est absolument magnifique. Mais je ne l'ouvrirai qu'une fois que je le lirai. Voilà, mais mouton je suis. Clairement, voilà. Chez France Loisir, on arrive à la fin de l'année. Donc j'avais des points et je me suis dit que c'était le moment. J'ai commandé du coup le troisième et quatrième tome de Les détectives du Yorkshire. Donc rendez-vous avec le mystère et rendez-vous avec le poison. Donc je crois que c'est celui-là le troisième tome. Et celui-ci le quatrième tome, je ne sais plus trop. Ils étaient au prix club. Mais moi je pensais qu'ils étaient en format semi-poche comme les deux autres que j'ai. Sauf que ce n'est pas le cas. Et donc en fait, le prix club, c'est le prix du format poche en fait. Voilà, parce qu'ils sont quand même assez épais. Et je me suis fait un peu arnaquer je trouve pour le coup. Parce que c'est le prix d'un livre aussi épais que ça. Parce qu'ils ne sont pas petits. Merci de m'arnaquer, je suis dégoûtée. Mais bon, au moins je les ai. Donc je vais pouvoir continuer cette saga. Parce que j'avais beaucoup, beaucoup aimé le premier tome. Et du coup, comme j'avais les 100 points, j'en ai profité pour commander la magie de Paris. Donc l'intégral d'Olivier Guet. Voilà, je l'ai reçu un petit peu abîmé celui-là. Je suis un peu dégoûtée. Mais bon, je l'ai eu gratuit. Puisque vous savez, quand vous en obtenez 100 points, vous pouvez avoir un livre gratuit. Donc je me suis dit, autant en profiter. En plus, moi je trouve la couverture très 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 jolie. Avec cet effet métallisé. Voilà, il n'est pas très épais. Du coup, finalement, pour un intégral, il n'est pas très très épais. C'est du jeunesse. C'est écrit gros, ça va se lire vite. Et c'est vrai que quand il a sorti sa trilogie, j'avais très envie de la lire. Et je ne me suis pas lancée dedans. Parce que j'ai une autre saga de lui à terminer. Qu'il faut absolument que je termine encore une fois. Voilà, j'ai trop de livres à lire. Donc ici, on va suivre une jeune femme qui fait de l'escrime. Une jeune femme, une adolescente. Qui va un jour sauver un gars qui a deux doigts de se faire tuer. C'est elle qui va se faire tuer. Et quand elle va se réveiller, elle va découvrir qu'elle a été liée à ce jeune homme qui lui a sauvé la vie. Mais pour ça, il l'a liée à elle. Voilà, je n'en sais pas plus. Apparemment, c'est une très bonne saga. Et j'ai hâte. Évidemment, il y a des romances. Puisque j'aime également les romances. Je me suis donc procuré le premier tome de Love Lesson. De Emma Chase, publié chez Hugo Romand dans leur collection New Roman. Donc ici, on va suivre un ancien joueur, un ancien quarterback qui était à l'université. Qui est devenu entraîneur et prof dans son lycée d'enfance. Qui est assez populaire. C'était, vous savez, les jeunes hommes très populaires. Qui sortent avec les belles filles. Voilà, un peu, qui profitaient de leur jeunesse. Et il va rencontrer Kali qui, elle, est tout son contraire. Qui est très introvertie. Qui aime beaucoup lire. Qui est très casanière. Et voilà, j'en sais pas plus. Mais bon, c'est le genre de romance que vous lisez vraiment pour passer un bon moment sans prise de tête. Et de temps en temps, ça fait du bien de lire ce genre de livre. Et voilà. Par contre, je trouve pas franchement la couverture... Ouais, pas génial la couverture. Enfin, ça fait très kitsch, je trouve. Mais bon, on achète pas un livre pour sa couverture. Et je termine avec le troisième et dernier tome de la trilogie. Donc, Everyday Heroes. Donc, Cockpit de K. Blomberg. Publié chez Hugo Monde dans leur collection du romance. J'ai lu le tome 1 que j'ai bien aimé. Je trouvais des personnages très intéressants. On passe un bon moment. J'ai pas encore lu le tome 2, mais il est dans ma pâle. Et je me suis dit qu'il y avait pas trop de risques. Donc, je me suis dit, prenons également le tome 3. Comme ça, j'aurai la saga complète dans ma pile à lire. Voilà. Et voilà, j'en ai du coup terminé pour ce book haul qui est bien moins conséquent que d'habitude. Mais bon, j'ai déjà tellement de livres à lire que c'est pas plus mal. C'est un mal pour un bien, comme on dit. J'espère que cette vidéo, en tout cas, vous a plu. Si jamais vous voyez que vous avez un des livres que je vous ai présenté et qu'une lecture commune vous tente, n'hésitez pas, je suis toujours partante. N'oubliez pas les petits commentaires, les petits pouces bleus. N'oubliez pas également de vous abonner si l'envie vous en vient. Me suivre sur d'autres réseaux sociaux également. Moi, comme d'habitude, je vous souhaite de très très bonnes lectures. Et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada